Pourquoi je ne parle pas de Meghan Markle quand il s'agit d'élégance vestimentaire ? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance. Vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écrire au sujet de Meghan Markle, donc la femme du prince Harry. Et surtout, vous m'envoyez des photos et puis vous montrez de plus en plus. Anna, elle ne répond pas aux critères de l'élégance. Quelque chose ne va pas. Et vous avez totalement raison. Je vous réponds par mail et on développe le sujet par mail ensemble. Sauf que ces derniers temps, les mails se sont multipliés exactement à ce sujet, donc je prends le temps de répondre devant la caméra. Donc je ne cite pas Meghan Markle pour le moment, juste pour lui donner le temps de mûrir, de grandir en élégance vestimentaire. Oui, elle fait beaucoup d'erreurs, elle en a fait beaucoup, mais elle progresse, elle s'améliore, elle gagne en élégance semaine après semaine. Donc laissons-lui le temps encore d'éclore dans l'élégance, et à ce moment-là, je pense qu'elle deviendra certainement une icône de style comme Kate Middleton, comme sa belle-sœur. Et à ce moment-là, oui, je la citerai parmi les personnes à prendre en modèle. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et je me refuse à la critiquer en public, ni sur le blog, ni face à une caméra. Voilà, certainement pas. Meghan est une femme extrêmement intelligente. Elle est intelligente, douée. Écoutez, elle vient de notre pays, elle a une autre culture, elle a grandi, je ne dis pas dans la pauvreté, mais en tout cas, elle n'a pas grand-chose. Elle a fait ce rêve américain, donc elle a gagné beaucoup d'argent par son propre travail. Papa, ce n'est pas une héritière. Par son propre travail, bon. Et maintenant, par son mariage, elle a gagné la famille royale britannique. Elle doit énormément s'ajuster, changer, apprendre, et elle le fait tout ça. Mais donnons-lui du temps, tout simplement. Alors, la critique, elle commence par soi. Voilà, je ne vais pas la critiquer. Pourquoi ? Il faudrait que je commence par moi-même. J'ai commencé l'aventure « Apprendre les bonnes manières » en 2015. Donc, depuis 4 ans, on est en 2019, depuis 4 ans, au quotidien, j'essaie de m'améliorer. Et quel est le constat ? Il ne s'écoule pas une semaine sans que je n'interrompe quelqu'un. Et oui, encore chaque semaine, malheureusement, je coupe la parole à quelqu'un. Processus d'auto-amélioration prend du temps. Je le sais par expérience. Et déjà, j'admire énormément Mégane pour tout le chemin parcouru depuis son mariage. Voilà donc pourquoi je ne la cite pas. Mais elle a quelques tenues qui sont absolument ravissantes. Donc, je ne doute pas que d'ici quelques temps, elle apparaîtra également sur le blog et sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, les arts de la table ou l'étiquette, rendez-vous sur « Apprendre les bonnes manières ». Je vous invite à découvrir le programme sur l'élégance vestimentaire féminine. Durant 30 jours, vous allez recevoir un mail quotidien. Dans ce mail, une leçon d'élégance. C'est gratuit, c'est simple et vous pourrez faire de très grands progrès grâce à cela. Toutes les informations sont dans la barre d'informations juste en dessous. Bien, on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada